Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du travail sur le son K. Alors que nous avons vu hier écrit avec la lettre C, je te rappelle le C en capital, le C en script qui est le même mais plus petit, le C en cursive qui sera le même simplement avec une petite queue ici pour accrocher la lettre d'après, et le C en cursive majuscule que l'on fera comme ça. Alors tout d'abord dans le premier exercice, qui est le numéro 5 parce qu'il suit les exercices d'hier, rappelle-toi ici nous allons écrire, et la consigne c'est bien écrit, avec le petit dessin du stylo qui écrit. Écris les mots sous les dessins, tu as donc trois dessins ici, alors dans l'intérieur de la tasse il y a du café, on voit ici les grains de café, avant d'être moulu pour faire cette boisson qui est du café. Donc tu vas écrire du café, alors bien sûr c'est un mot de deux syllabes, les deux syllabes seront attachées. Écris simplement les sons que tu entends, café, du café. Alors bien sûr tu vas commencer ici par faire le C et accrocher la deuxième lettre. Bon ici qui sera un A mais qui sera attaché. Du café, le deuxième dessin est un volatil, un oiseau, que l'on appelle un canard. Là aussi deux syllabes, canard. On finira par le son R qui va s'accrocher à la lettre D ici. Un canard. Alors je vais plutôt le faire rapidement ici. Le café, tu vois, pas de soucis. Un ca, alors bien sûr attention à l'ordinateur, ce n'est pas possible. Canard. Et j'entends le R canard et que je l'accroche. Un canard. Et ici, quand il y a de la pluie, on a un habit avec une capuche. Alors là aussi, K, tu entends le K et le A. Capu. Et tu connais le CH. Attention ici une lettre C qui ne fait pas le son que. Une capuche parce que c'est le CH. Du café, un canard et la capuche. Cette fois-ci, attention, une dictée de mots contenant le son K. D'accord ? Avec la lettre C. Alors, tu vas pouvoir écrire certains mots. Attention, tu vas écrire canapé. Et oui, tu sais que dans le salon, tu peux t'asseoir sur le canapé. Donc ici, tu écris canapé. Je te laisse quelques secondes pour écrire canapé. Alors, tu vois, on retrouve ici certains mots que tu peux avoir. D'accord ? Ok. Le deuxième mot va être le mot, attention, cochon. Et le dernier mot sera un mot-outil que tu connais bien, avec. Canapé, cochon, avec. Ces trois mots qui contiennent le son K. Alors, au début ou à la fin. Enfin, relis. Je te rappelle que le verbe relier veut dire tracer un trait d'un point à un autre trait. Alors, toi, je te demande de tracer à la règle. Car nous avons appris à manipuler un outil en mathématiques qui est la règle. Alors, avec ton crayon et ta règle, trace les traits bien droits. Et trace entre les mots pour faire une phrase. Alors, est-ce qu'on dit Oscar couche son café ? Non, cela ne veut rien dire. Est-ce qu'on dit Marco fini de son canari ? Non, non, cela ne veut rien dire non plus. Est-ce qu'on peut dire Carole fini son café ? Ah, pourquoi pas. Tu vois qu'à chaque fois, on peut faire des phrases, il faut qu'elles aient un sens. Chaque fois, il y aura un verbe, un sujet. La personne qui fera l'action, le verbe c'est l'action. Le sujet, la personne qui fait l'action. Et puis, voilà, quelque chose pour préciser l'action. Ici, donc, Carole finit son café, c'est parfait. Bien sûr, après, débrouille-toi pour que chaque phrase ait un sens. Car bien sûr, la phrase qu'on va commencer par une majuscule va se terminer par un point. Comprend des mots séparés par des espaces et à un sens. Donc, tu as donc Oscar, Carole, Lucas ou Marco qui sont des prénoms. Les verbes et les actions qui sont finis. Cours, couche ou s'occupe. De son canari, le canari est un petit oiseau jaune. Son café, avec son caniche. Et le caniche est un petit chien. Et enfin, chez sa copine. Et enfin, pour terminer, voir si tu as compris l'histoire de Taoki. Tu vas cocher, c'est-à-dire faire un signe. Alors, ça peut être une croix ou juste un petit signe dans la case pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Regarde bien ton livre où le texte est écrit. Hugo et Taoki amènent Lily chez Eric. Si c'est vrai, tu fais une croix ici. Si c'est faux, tu fais une croix ici. Eric s'occupe des cafards. Eric s'occupe des cafards. Les cafards, c'est des petits insectes comme cucarachas. Les cafards, comme des blattes. Hugo, si c'est vrai, tu fais une croix ici. Si c'est faux, ici. Hugo et Lily sont tous remués. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien. Ils sont tous remués. Hugo et Lily sont tous remués. Vrai ou faux ? Et enfin, Hugo et Lily sont assis sur un canapé. Hugo et Lily sont assis sur un canapé. Vrai ou faux ? C'est terminé. Les consignes sont passées. A toi maintenant de réaliser ce travail. Bien sûr, n'hésite pas à mettre sur pause, à écouter et à bien travailler proprement, en écrivant proprement sur les lignes, notamment pour la dictée de mots. Et puis, n'oublie pas de partager ton travail ce soir sur Google Classroom à Anne-Sophie ou à Frédéric. Qu'on puisse le corriger. A bientôt. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure de Taoki et surtout un nouveau son. Travaillez bien les CP.